Après près d'un an et demi de travaux, la chapelle intérieure des Ursulines est presque prête à accueillir à nouveau des visiteurs. Ce chantier de restauration était important et planifié depuis plusieurs années. On a fait des travaux de peinture, de restauration de plantes et de nettoyage d'œuvres d'art. Pendant les travaux, l'entièreté de la chapelle était en échafaudage et à certains endroits, on retrouvait cinq à six étages de haut en échafaudage. Et ici, on la voit tout en haut, veiller sur Marie d'Incarnation qui a suivi... Juste avant qu'il soit accroché, nous avons pu voir de près deux tableaux d'importance. Celui-ci, intitulé Apparition du Sacré-Cœur à Madeleine de Rémusat, a nécessité 450 heures de restauration pour l'œuvre et le double pour son cadre. Un tableau d'origine française qui était entreposé depuis plusieurs décennies. Ici, dans les réserves du monastère, c'était un tableau qui avait des déchirures anciennes avec des pièces collées au revers. Il y avait des zones où la peinture s'écaillait. Il y avait des repeints à certains endroits qui avaient été mis par-dessus la peinture. L'œuvre L'Immaculée Conception est liée aux Ursulines de plus d'une façon. Le tableau de L'Immaculée Conception a été réalisé par Sœur Sainte-Ursule Coutte vers 1893. Et en fait, c'est une copie d'un tableau original italien qui se trouve au séminaire de la Chapelle de Québec. Personnellement, je trouve qu'il est plus beau que l'original, mais ça, c'est des sentiments plus personnels. Sœur Pauline Duchesne est ravie de revoir la chapelle intérieure, aussi belle dans ses couleurs originales, qui ont retrouvé leur éclat. C'est un sentiment de fierté. Pour nous, c'est un cadeau qu'on veut faire à la population québécoise, que ce lieu-là demeure un lieu vivant et que plus de personnes puissent en profiter. À compter du 20 mai, une année de programmation spéciale permettra au grand public d'apprécier le riche patrimoine du Monastère des Ursulines.